Aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut atteindre un effet un peu cyberpunk en jouant avec les différents paramètres Lightroom il y a différentes façons de faire donc je vais éditer cette photo que j'ai prise il y a 2-3 ans à Tokyo un jour de pluie comme vous pouvez le voir et du coup je vais éditer ça et je vais vous montrer aussi d'autres versions de la même photo en changeant différents paramètres donc pour commencer un des paramètres importants à changer et qui donne ce bleu que l'on recherche dans la photo c'est de réduire la température de l'image donc ici aux angles 3400 et aussi de bouger la teinte ici donc on va vers le vert ou vers le violet ici on va aller plus vers le violet pour avoir ce bleu violet un peu cette ambiance cyberpunk donc on va aller jusqu'à plus 38, 39, 40 parfait vous voyez déjà le avant le après déjà vous avez cette teinte en images donc déjà vous pouvez partir sur ça et après faire des petits ajustements petite note aussi ce qui est pas mal pour le cyberpunk effet à faire est de diminuer la clarté donc oui ici pas trop donc j'aime bien la descendre un peu pour donner un peu cet effet de un peu de flou après pour cette photo on va pas toucher à la courbe des tons je ferai un petit rappel après sur d'autres photos comment on peut atteindre un effet superpunk en jouant avec la courbe des tons donc là on va aller plus dans les couleurs et on va faire de petits ajustements donc ici on va aller directement sur le bleu et aqua et purple et majota pour accentuer l'effet cyberpunk aqua on va booster la teinte vous voyez ça change carrément l'image donc après vous pouvez ver si vous aimez plus le turquoise aller plus sur le turquoise si vous désirez aller plus sur le violet aller plus sur le violet c'est chacun propre à ses goûts moi je vais aller plus j'aime bien faire des trucs un peu plus subtils j'aime pas trop forcer pour pas que ça soit trop trop saturé trop édité on est bien après on peut aller toujours aussi sur tout ce qui est violet et magenta donc violet on va faire et magenta on va pas trop toucher il y a pas grand chose qui change juste un peu dans les néons mais ça m'intéresse pas ici dans cette image on va la luminance mais non c'est pas mal je vais juste booster un tout petit peu plus 10 et le violet on va changer un peu la teinte de l'image parce que vous voyez j'aime bien le turquoise comme ça mais vous pouvez faire pour ajouter un peu de couleurs dans votre image c'est jouer avec le split turning du coup ici moi je vais aller chercher ma couleur du bleu ou du violet ça va dépendre de ce que je veux je vais plus aller sur du bleu violet voilà on va aller plus ou moins là entre les deux c'est pareil c'est pas mal et je vais réduire la saturation alors qu'est ce qui va me plaire le plus à 28 28 30% c'est pas mal vous pouvez faire la même chose avec les ombres la couleur dans les ombres donc du coup là j'aimerais mettre un peu plus de violet du coup je vais aller voilà parfait du violet et je vais réduire la saturation pour juste ajouter un tout petit peu dans l'image pour avoir une image bien équilibrée entre les bleus et les violets voilà vous voyez juste avant l'effet avant le split turning et l'effet après c'est très subtil comme je l'ai montré dans d'autres vidéos mais ça apporte vraiment une petite différence bien aussi rajouter un peu de vignette du coup là on va aller dans le panneau effets et j'aime bien rajouter un peu de vignette du coup je vérifie mais vous voyez vous pouvez aller ça permet de concentrer l'attention de la personne qui regarde la photo sur votre sujet après ce qu'on peut faire pour finir l'édit de cette image c'est jouer un peu avec la caméra calibration donc là je vais faire quelque chose d'assez simple donc voyez vous bouger vos sliders vous regardez comment ça fait que l'image moi je vais juste ajuster un tout petit peu ici voilà comme ceci vous voyez vous pouvez changer drastiquement toute votre image en bougeant juste ces sliders voilà moi je vais garder cet edit donc voici le avant où on a une image qui est plate un jour de pluie sans vraiment de couleur à part dans les dans les néons aux alentours et le après vous avez vraiment cet effet cyberpunk bleu et violet dans les néons on se sent vraiment trop forcé vous voyez c'est assez naturel c'est pas trop édité juste si on zoome sur la peau des passants on voit que la couleur de peau est un peu violette mais c'est pas dérangeant c'est pas dérangeant pour moi pour mes goûts donc voilà donc je suis pour faire voir d'autres versions de l'image donc ça c'est pareil c'est la même photo médité avec d'autres paramètres donc là j'ai plus accentué sur le split toning où j'ai vraiment été un peu foufou en termes de saturation donc vous voyez j'étais jusqu'à plus 40 ici et aussi dans le violet aussi donc ça ajoute pas mal de différences et on a beaucoup plus de bleu le bleu turquoise donc après c'est à vous de jouer avec ces paramètres là et aussi j'ai joué un peu pas mal avec la caméra calibration ici tout en bas du module lightroom vous pouvez bouger tous vos sliders et j'ai vraiment joué un peu avec la caméra calibration et la teinte du bleu pour avoir cet effet après la troisième image alors la troisième image c'est l'oreille donc là j'ai joué aussi avec la température et la teinte un peu plus noir un peu plus sombre en ajoutant un peu plus de contraste avec ma tonne curve et aussi vous pouvez rajouter un peu plus de bleu dans les hautes lumières ou dans les ombres en jouant avec cette courbe là vous voyez cela s'ajuste et vous pouvez ajouter accentué des couleurs comme ceci et après j'ai finalisé l'edit en jouant sur mes settings avec ma calibration pour la dernière image la dernière photo voilà pareil j'ai joué avec tous les paramètres j'ai un peu plus poussé la teinte sur le violet à plus 75 et je n'ai pas touché la coupe des tons à part pour la coupe des ombres et des lumières mais tout ce qui est rouge vert et bleu je n'ai rien touché un peu aux couleurs tout ce qui concerne le violet le magenta et le bleu pour jouer avec les couleurs et la coupe des tons où j'étais un peu plus fou j'étais jusqu'à plus 60 pour ajouter un peu plus de turquoise dans les hautes lumières et un tout petit peu de violet dans les ombres pour donner cet effet dans le sol vous voyez c'est très subtil mais j'aime beaucoup et bien sûr jouer avec la caméra calibration vous voyez vous avez différentes méthodes de faire cet édit un peu cyberpunk tous les édits sont différents mais me plaisent beaucoup surtout celui-ci écrivez vos propres effets et presets et les appliquez à toutes vos photos donc voilà c'était un petit tutoriel sur l'effet cyberpunk j'espère que ça vous a plu si vous aimez mettez des commentaires si vous aimez liker partager et je vous vois dans un prochain tuto allez ciao